Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Encore un de ces trucs qui n'arrivent qu'à moi Mais c'est quoi ça ? Enfin, heureusement qu'il n'y a pas école aujourd'hui Au moins je risque pas d'ennuis avec grains de sel Bonjour Martin Je t'attendais Bonjour On t'attendait Martin, tu as un invité Mais le problème, c'est qu'on ne parle pas le lion, nous Je ne savais pas trop pour le petit déjeuner de ton ami J'espère que le reste du gigot lui convient Qu'est-ce qu'ils disent tes parents ? Ben, ils demandent si ça va le gigot Oh, pour ça fameux, merci beaucoup Allez, à ce soir Martin Et surtout, sois gentil avec ton ami Ne lui demande pas des tours trop dangereux Il a l'air si sensible Des tours ? Mais bien sûr, ce matin je me suis réveillée en dompteur Mais alors... Voyons Martin, ne me dis pas que tu as peur de moi Euh, non, bien sûr, mais... C'est vrai, je reconnais que je te dois quelques explications Vois-tu Martin, je suis un lion évadé Évadé ? C'est vrai que j'en avais ras la crinière, Martin Mon dompteur, il me faisait faire des tours de plus en plus dangereux et compliqués Et tout ça à coup des claquements de fouet Je ne supporte pas les claquements de fouet Enfin, c'est un vrai bourreau de travail, tu comprends ? Alors j'ai craqué, j'ai décidé de m'échapper pour venir te retrouver Moi ? Mais... Pourquoi moi ? Mais voyons Martin, parce que tu es la crème des dompteurs Et que je ne veux plus être dompté que par toi Ah, au fait, à propos des crèmes, c'est délicieux Jego m'a laissé comme un petit creux Il n'y aurait pas encore un petit bricole à croquer ? Désolée, mais je n'ai trouvé que ça Le cafouti, mon dessert préféré Par mes babines, j'en rêvais depuis que j'ai quitté la jungle Martin, ta réputation n'est pas usurpée Tu es vraiment la crème des dompteurs Écoute, d'accord, je suis habillée en dompteur Mais l'habit ne fait pas le moine Je n'ai jamais dompté qui que ce soit Et surtout pas un lion Allô, morteur, ne fais pas le modeste Tu es bien et bien le roi des dompteurs Tous les lions du cirque savent ça D'ailleurs, j'ai hâte vite de commencer à m'entraîner avec toi Hé là, pas si vite C'est que j'ai rendez-vous ce matin Un rendez-vous que je ne peux pas remettre Ah, justement, ça doit être Gros Maud Salut, Gros Maud Ouah, la classe, ton habit de dompteur Ça va faire un de ses effets à la patinoire Roxane va adorer, je te le dis Peut-être, seulement tu vois Il y a un problème, il n'y a pas que l'habit Aaaaaah ! Excuse-moi, Martin Je t'avais pourtant dit de faire attention T'es un lion quand même N'aie pas peur, Gros Maud Tu ne crains rien T'es sûr ? Bonjour, monsieur le lion Je m'y présente, je suis Patapof, lion du cirque Patapof avec deux F car je suis d'origine russe Et vraiment désolé de cette surprise Qu'est-ce qu'il dit ? Allez, entre, Gros Maud Je vais tout expliquer Il faudrait mieux que personne ne voit notre... notre ami Quelle tristesse Je viens de trouver les dompteurs de mes rêves Et ils m'abandonnent déjà Je regrette, Patapof Mais il n'y a vraiment pas d'autre solution Je vais quand même pas t'emmener avec moi à la patinoire Sans compter qu'il serait vite repris par la police Difficile qu'il passe inaperçu Écoute, on reviendra bientôt, c'est promis En attendant, t'as qu'à regarder la télé T'as de la chance Il y a plein de super dessins animés ce matin Et si t'as un petit creux, tu sais où est le frigo C'est d'accord ? Ah non, Patapof Ne prends pas cet air de coquer battu Je me demande si je ferais pas mieux de me rendre à mon bourreau Quand même, Martin T'en as de la chance, dompteur J'en ai toujours rêvé Eh, minute, Gros Maud Pour le moment, j'ai encore rien dompté du tout Oh mon, c'est le temps On oublie toujours celui-là Et il a pas l'air du tout décider à nous laisser passer Et alors, t'es dompteur, non ? T'as raison, après tout, en tout cas, c'est le moment de le vérifier Toubo, sultan, toubo, donne la popatte Tu veux bien ? Allez, sultan, fais le beau, hein ? Tu veux bien ? Ça ne doit marcher qu'avec les lions Ben, voyons, elle a le pot de fleurs qui m'a dit Allez, allez, vous travaillez, l'artiste Qu'est-ce que c'est ? Parmi les babines, je n'y comprends good Il faudra que je demande à Martin de m'apprendre à lire l'humain un de ses jours Qu'est-ce que c'est que ça ? Tiens, salut, s'en faites pas, c'est juste une fuite, il n'y a rien Non, non, non ! Ah, à moi, au secours ! Bien, non, il y a les lions insectes ! Oh, choula, choula ! Il va m'aider, non, c'est sûr ! Tant pis, il faut que je rejoigne Martin, lui, il me protégera Tu te rencontres, Roxane, d'accord, il est gentil comme tout Mais qu'est-ce que je peux faire d'un lion évadéen ? Je te le demande C'est vrai que ça mérite réflexion Tu vas voir ce que tu vas voir On peut savoir ce qui t'amuse tant, Roméo ? Hé, hé, c'est une patinoire ici, pas un cirque Qu'est-ce que tu fiches là, hein ? Excuse-moi, ma Martin, on m'a dénoncé J'ai dû t'emprunter tes patins, tes patins, tes patins Il faudrait que tu m'apprimes Ouais, mais pour le moment, il vaudrait mieux qu'on ne traîne pas ici Trois individus en passage, dont un est en uniforme et un lion patineur Non, 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 c'est du sérieux, ça ? Négatif, chef ! Les suspects ont au filet Alors qu'est-ce qu'on fait, chef ? Qu'est-ce qu'on fait ? On déclenche le plan safari sur la ville ? Voilà ce qu'on va faire, abruti ! Chers téléspectateurs, la ville a peur En effet, un dangereux lion enragé, évadé du cirque rigolo Vagabond dans nos rues, semant une terreur aveugle Mais rassurons-nous, les forces de l'ordre sont sur les dents Attention, attention ! Un dangereux fauve rôde dans la vie Il est recommandé de rester chez soi, portes et fenêtres verrouillées Et de n'ouvrir qu'avec la plus grande prudence Attention, attention ! Hélas, Patapoff, j'ai bien peur qu'on ait aucune chance d'échapper à tes poursuivants Le risque, c'est qu'ils finissent dans une fourrière ou dans un zoo Ou même, je ne sais pas moi, dans une maison de redressement pour lion À mon avis, le plus sage serait de ramener Patapoff au cirque Je suis sûre qu'on doit pouvoir discuter avec son ex-demptaire et trouver une solution raisonnable Pauvre Patapoff, t'as compris, hein ? Mais vraiment, je crois que Roxane a raison Ouais, il faudrait déjà qu'on arrive jusqu'au cirque sans se faire prendre Je crois que j'ai une idée Allez, Patapoff, on peut y aller Les talons hauts sont peut-être de trop Oh, c'était... Oh, c'est... Oh, c'est... Sa prudouille, c'est lui ? Par mes babines, mon donteur ! Oh non ! Allez, hop, Patapoff en voiture Fini la récréation, on a un spectacle à assurer, nous Écoutez, monsieur le donteur Je suis donteur moi-même, enfin, pour un jour et... Donteur d'un jour ! Ah, c'est la meilleure que j'ai entendue Et que veut me dire monsieur le donteur en culotte courte ? Ben, que... que tout se passerait peut-être mieux si Patapoff Si vous changiez un peu vos méthodes de domptage Des conseils ? Ce morveux me donne des conseils de domptage Allez, petit, retournez, je vais au bille Et laissez-moi m'occuper de mon lion, d'accord ? Pauvre Patapoff Ouais, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Peut-être qu'on pourrait aller au cirque et insister auprès du dompteur Il n'a pas l'air si méchant que ça T'as raison, Roxane, allons-y Saperlote de sapredouille, arrête de vous dire ! Voyons, Patapoff, sois raisonnable Cesse cette grève, pense à tous ces enfants qui seront là pour te voir Et tiens, je te promets même que je ferai moins claquer mon fouet Mais enfin, qu'est-ce que tu veux ? Euh, monsieur le dompteur ? Oh, Martin ! Tu savais bien que tu ne m'abandonnerais pas Euh, écoutez, monsieur le dompteur, je... Si tu n'es pas la peine, j'ai compris, tu vas faire le dompteur M-moi ? Oui, toi, cette tête de mule ne me laisse pas le choix Mais il faut vite se préparer, le public sera bientôt là Et maintenant, les amis, le clou du spectacle Ben, qu'est-ce qu'il y a, Patapoff ? J'ai fait une bêtise Non, Martin, c'est tes cheveux qui me chatouent la blonde Et je n'ai pas pu t'aîner Bravo, oui ! Ah, qu'est-ce qu'il est, Patapoff ? C'est promis, Patapoff, d'abord, plus de fouet Et puis tu auras ta roulotte personnelle Coins-cuisine, frigo, douche, euh, pardon, baignoire, télé, euh, euh... Et clafoutis à tous les repas D'accord, tape-là Je vais se réfléchir Alors, Patapoff, ça te convient ? Je sais plus que je n'en voulais, mais je voudrais que tu m'effaces aussi une promesse Pas de problème, Patapoff, mais laquelle ? Promets-moi de venir me voir souvent avec tes amis Bien sûr, mais tu sais, Patapoff, c'est difficile à expliquer Mais, euh, je n'aurais plus cette tenue de dompteur et... Et alors, Martin, t'es piquant, c'est l'habit qui fait le moine, hein ? Martin, Martin, Martin Agent secret ou Dracula Martin, Martin, Martin Les aventures ne manquent pas Martin, Martin, Martin En glace ou bien à la récré Martin, Martin, Martin Avec toi, on ne s'ennuie jamais Tous les matins, c'est la même chose Martin, Martin Ton amoureuse, c'est Roxane Ça te va bien d'être un dragon Martin, Martin, Martin Agent secret ou Dracula Martin, Martin, Martin Les aventures ne manquent pas Martin, Martin, Martin En glace ou bien à la récré Martin, Martin, Martin Avec toi, on ne s'ennuie jamais Ça n'arrive qu'à moi Ça alors, tout est normal Mince, je suis en retard Je t'aime, je suis fou, je n'en peux plus C'est trop, ton nom est dans mon cœur Comme dans un grelot Et comme tout le temps, Roxane Je frissonne Bravo, Martin Tu connais bien ton texte, hein ? C'est vrai que la première, c'est ce soir Comme c'est romantique, Cyrano Nous avons hâte de te voir jouer Avec tes petits camarades de classe J'ai le trac, tu sais Oh non Qu'est-ce que tu fabriques ? On va être en retard pour la répète J'arrive Enfin, je vais essayer Alors ? Qu'est-ce que t'as aujourd'hui ? Ben, rien Ben, comment ça, rien ? Rien du tout, dommage Pour jouer Cyrano, j'aurais bien aimé avoir un super costume Genre Louis XIII Ou mieux, tiens, Louis XIV C'est vrai, t'es tout bizarre, hein, normal ? Ben, tant pis, de toute façon J'ai déjà mon costume de mousquetaire Attends une seconde J'ai pas encore déjeuné Je vais m'acheter un maxi-chocopin Bonjour, mesdames Bonjour, les enfants Oh non Il est encore coincé Comment on va faire ? On est déjà en retard et... Suivez-moi, les enfants Oh, décidément Je vais appeler un serrurier J'y crois pas, on est coincés ici J'en ai pour une minute Attendez-moi Par ici Allons voir un peu ce qu'il y a là-haut Chut On y va Un, deux, trois Aïe Allez, viens, sortons de là Enfin libre Bon ben, ça va nous faire une demi-heure d'heure tard Heureusement que le bus nous arrête juste devant le théâtre Oh, saleté de chewing-gum Oh, zut ! Alors, toujours pas de nouvelles de Martin et de Gromot ? Oh non On a raté l'arrêt Qu'est-ce que j'ai sous l'accélérateur ? Ah, je veux refaire un tour Bon, si Martin et Gromot ne viennent pas, il faudra les remplacer Mais mademoiselle, c'est pas possible d'apprendre un texte aussi long comme ça si vite Sauf pour moi, bien sûr Pourquoi pas ? C'est avec Martin que je veux jouer, moi pas avec lui Espérons qu'il ne lui ait rien arrivé Bonjour, on est désolés pour notre retard Ah, vous voilà enfin ! J'espère que vous avez une bonne excuse On n'a pas fait exprès, le rideau de fer de la boulangerie nous a empêché de sortir Et le chewing-gum a retardé le bus Allez-vous changer immédiatement ! Aujourd'hui, vos mots sont hésitants, pourquoi ? C'est qu'il fait nuit C'est qu'il n'est fait nuit dans cette ombre à tâtons Il cherche votre orteil Non, non, votre oreille Les miens n'éprouvent pas difficultés pareilles Ils trouvent tout de suite Oh, cela va de soi puisque c'est dans mon cœur, eux, que je les reçois Soutre, Roxane, tu n'as rien à craindre J'ai peur Bon, on fait une pause, on répare le décor et le costume de Martin Qu'est-ce que tu fais ? J'ai compris, le truc qui n'arrive qu'à moi aujourd'hui, c'est une malchance pas possible Mais oui, tu as raison Je m'en vais, si je reste, le spectacle va être ridicule et Roxane m'en voudra pour de bon Attends, tu ne peux pas tout plaquer comme ça ? C'est la meilleure solution et arrête de me coller Tu vas attraper ma guigne Je prends le risque, tu es mon meilleur pote et puis malchance ou pas, on trouvera bien une solution Tu vois, tu as déjà de la malchance Eh bien, pas de bol Justement, mamma, regarde, Raspoutin, le célèbre marabout Quand Raspoutin est là, la malchance s'en va Si un homme sur terre peut bien résoudre ton problème, c'est bien ce Raspoutin, allons voir C'est pas très loin d'ici Si ça peut te faire plaisir Allez, viens, tu ne vas pas reculer maintenant qu'on y est Ok Ne dites rien, je devine l'objet de votre visite Vous êtes accablé par la marchance Ouah, trop fort, mais c'est surtout mon pote qui a besoin de vous Ce soir, je dois jouer Cyrano au théâtre, mais c'est impossible avec cette malchance Vous avez frappé à la bonne porte, car quand Raspoutin est là, la malchance s'en va Vous êtes sceptique Sachez donc, avant d'être le grand Raspoutin, j'étais moi-même un piètre chanceux Mais grâce à l'enseignement du grand maître Atta du Bolmanga, je mène depuis une vie prospère Vous êtes sceptique ? Non Regardez-vous même ce splendide bureau, récemment repeint avec la plus high-tech des peintures laquées Et vous comprendrez que mes affaires vont bon train Alors, que faites-vous ? Pâte de lapin ? Faire à cheval ? J'ai toutes les pointues, trèfle à quatre feuilles, à cinq feuilles, six, sept, huit Porte-bonheur de Tanzanie, gris-gris de Papouasie Combien pour le tout ? Je vois que monsieur est collectionneur Cinquante-neuf, les clous pour les faire, c'est cadeau Voilà, gardez la mollet Je ne vous souhaite pas bonne chance, c'est inutile Merci encore Toi, brave petit Je brouas ! Ah, ma fortune qui part en fumée ! Bon sang, la chance m'a quitté ! Mais gris-gris, il faut que je les reprenne T'avais raison, on dirait que ça marche Je veux que ça marche, regarde, il ne t'est rien arrivé depuis qu'on allait gris-gris Merci qui ? Merci Rasputin C'était trop beau pour être vrai Mais c'est gris-gris qui ne font rien Escroc, voleur, bandit, on s'est bien fait avoir C'est nul, on doit rentrer chez nous puis revenir au théâtre Et en plus on ne sait même pas si la représentation aura lieu Je ne pensais pas que Martin était capable de tous nous laisser tomber J'ai travaillé des heures mon rôle Qu'est-ce que j'ai fait Noémie ? Je ne suis pas assez bien pour donner la réplique à M. Martin En tout cas, s'il ne joue pas ce soir, je le détesterai toute ma vie Oh là là, c'est le moment de rester bien bloqué Non ! Ouh, Roxane, attends ! Martin ? Martin ? Roxane, je dois te dire la vérité Le truc qui n'arrive qu'à moi aujourd'hui, c'est d'être poursuivi par une malchance pas croyable Je suis partie parce que du coup j'ai peur de saboter toute la pièce et tout ton travail Oui, eh bien, premièrement, t'aurais pu prévenir et deuxièmement, c'est pas une raison pour lâcher toute la troupe Je sais, j'ai eu tort, écoute Roxane, chance ou pas, je vais jouer ce soir, même si je deviens ridicule Bon, ça va, je t'en vais plus Oh, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai Chut ! C'est vrai, c'est vrai C'est vrai, c'est vrai Ah, saleté Dimitri Mon instinct infaillible me souffle à l'oreille que mes précieux grigris sont derrière cette porte et que je vais les récupérer en moins de deux Alors, par où je commence ? Voyons dans cette veste Ah, vous avez un nez très grand Ah non, c'est un peu court, jeune homme On pourrait dire en somme Oh là, bien des choses en somme, on pourrait le dire, les choses On pourrait dire les choses en somme et on pourrait dire les deux C'est pas possible Je sens quelque chose Ah, saleté de stylo Quel poisse me poursuit ? Si tu crois pouvoir me résister Ah, je vois plus rien C'est pas vrai, Houch Il y a quelqu'un là ? Rallumez, s'il vous plaît, la lumière là Je t'aime, je suis fou, je n'en peux plus, c'est trop Ton nom est dans mon cœur, comme dans un grelot Martin, attention ! La lune au-dessus de toi, là-haut Et comme tout le temps, Roxane, je frissonne tout le temps Le grelot s'agite et le nom sonne C'est Raspoutin, je le connais, lâche-la ! Au secours ! Mi Grigri, rends-moi mi Grigri ! Martin, vite, délivre-moi ! Roxane ! Roxane ! Rends-moi mes amulettes ! Pour toi, Roxane, je me moque de mon infortune Et vois, je suis prêt à te décrocher la lune Bravo ! C'est Raspoutin ! C'est Raspoutin ! En classe ou bien à la récré ? Martin, Martin, matin ! Avec toi, on ne s'ennuie jamais ! Tous les matins, c'est la même chose ! Sous-titrage Société Radio-Canada Le dragon ! Sorcière ou âme de Cro-Magnon ? Cro-Magnon ! Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan ! On va bien rigoler ! Ton amoureuse, c'est Roxane ! Ça te va bien d'être un dragon ! Martin, Martin, matin ! Agent secret ou Dracula ? Martin, Martin, matin ! Les aventures ne manquent pas ! Martin, Martin, matin ! En classe ou bien à la récré ? Martin, Martin, matin ! Avec toi, on ne s'ennuie jamais ! Ça n'arrive qu'à moi ! Ce matin-là, j'ai tout de suite senti qu'un nouveau truc bizarre m'était arrivé. J'avais pas encore ouvert un oeil que je me sentais déjà la tête lourde, le crâne pris dans un étau. Comme si je m'étais endormi avec le moule à gâteau de maman enfoncé sur la cafetière. Et quand je me suis réveillé pour de bon, je me suis vite aperçu que c'était pas un cachet d'aspirine qui en viendrait à bout. Ben ça, c'est la meilleure ! Et impossible de la décoller de ma tête ! Oh ! Salut, Martin ! Salut, gros mot ! Alors comme ça, tu es roi aujourd'hui ? On dirait bien, gros mot. Archibald de crampons pour vous servir. Je suis le grand chambellant de sa majesté. Majesté, tu vois ? Majesté, si vous voulez bien. Stop ! Ben lui, c'est mon conseiller royal. Si vous voulez bien. Super ! Tu trouves ? Sire, où dois-je vous conduire ? Ben, à l'école, tiens ! Roi, c'est le top du top, je te ferais dire ! Bof ! Un monsieur que roi, y'a rien au-dessus ! Exact ! C'est pourquoi un roi a tant d'ennemis. Des ennemis ? Eh oui ! Les envieux, les comploteurs, les conspirateurs et, les pires de tous, les usurpateurs. Tant que ça ! Mais rassurez-vous, nous sommes là pour les empêcher de nuire. Ah bon ? Regarde un peu ce monde ! Hé, tu salues pas ? Les rois font toujours ça. C'est bien connu. Tu y crois ? Bien sûr ! J'ai vu ça à la télé. Bonjour ! Encore lui ! Je me demande ce qu'ils vont dire à l'école. T'inquiète, ils vont adorer. Surtout les filles. Tu peux me croire. Monsieur l'inspecteur, mon impérieux sens du devoir me conduit à vous signaler l'incompétence de monsieur Cornichon, dont l'incroyable laxisme entraîne l'établissement à sa perte. Ce choisissant directeur est incapable de faire régner la discipline dans son école, et ceci surtout à cause d'un élève nommé Martin qui... etc. 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 Parfait ! Cette fois, ton heure a soldé, Cornichon. Maintenant, place à Raoul Grintzel. Ma lettre va faire l'effet d'une bombe à l'inspection d'académie. Passe ! Sa Majesté Martin, premier ! Tiens, Noémie, je te rends le taille-crayon que tu m'as prêté hier. Tu as vu comme il est resté simple ? Oui, on dirait le roi charmant dans Princesse Lily. Quelle classe ! Ce serait super si je pouvais l'inviter à mon goûter d'anniversaire. Ce serait trop top. C'est Martin, monsieur Cornichon. Oui, Martin. Le voilà roi aujourd'hui. Décidément, il ne nous épargnera rien, Mme Bourdon. Martin roi, décidément, c'est le carnaval tous les jours ici. C'est plus une école, c'est un cirque. Oh, mais ça va chauffer quand ils vont savoir ça à l'inspection d'académie. On voulait trahir son supérieur ? C'est très vilain, ça, vous savez. Mais qui êtes-vous ? Colonel Ketumov, l'inoubliable, incomparable conspirateur professionnel et usurpateur patenté. Ne vous inquiétez pas, je vous rendrai cette lettre, mais auparavant, je vais vous offrir l'insigne honneur d'être l'humble artisan de ma royale destinée. Oh là là, j'en ai jamais vu une si belle. Regarde comme elle est grande. Qu'est-ce que c'est que cette drôle de voiture ? Tiens, M, comme je parie que... Bonjour, Gros Mot. Tu n'as pas vu Martin ? Salut, Roxane. Martin, si, regarde. Les garçons, ça les fait plutôt rigoler. Mais alors, les filles, la couronne, ça les rend complètement dingues. Je peux te ménager une audience, si tu veux. Je suis son conseiller royal, tu sais. Non, merci bien. C'est promis, les filles, mais plus tard. Bonjour, Roxane. Bonjour. Qu'est-ce que j'ai fait ? T'es fâchée ? Non, mais je vois bien que tu n'as plus besoin de moi entourée comme tu l'es. D'ailleurs, tu ferais mieux d'aller les rejoindre. Regarde, elles t'attendent. Ma parole, t'es jalouse. N'importe quoi. Entrez. Sa Majesté Martin est respectueusement convoquée dans le bureau du directeur en compagnie de son conseiller royal. Jean et Marc, en cornichons de convoque, il y a toujours des ennuis à la clé. Alors, avec ce machin-là sur la tête... Mais non, faut positiver. T'as vu l'effet que ça leur fait aux filles ? Toutes dingues de toi. Ben non, pas toutes, justement. Tiens, il n'y a personne. Erreur, Majesté. Non. Mais vous n'êtes pas... Cornichon, non. Il est là. Il... il est... Adormis, tout simplement. Ah, ah, ah... Comment faire, maintenant ? J'ai récupéré ma lettre, mais à quel prix ? Mon vieux Raoul, te voilà dans de sales draps. Raoul, mon petit Raoul. Complicité d'enlèvement, cette fois, tu es pris la main dans le sac. Il va falloir avouer tout est forfait. Aujourd'hui, nous allons apprendre une fable de la fontaine. Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent, tous les deux ? Tant pis, faut que je sache. Madame, madame ! Oui ? Ça urge, madame, je peux y aller ? Bien sûr, ma petite Roxane. En effet, c'était urgent. Bon, reprenons. Oh, monsieur Cornichon ? Oui, oh, on l'a endormi. Et Martin et Gromot ? Enlevé. Hélas, je n'ai rien pu faire. Enlevé ? Mais il faut prévenir la police. Ah non, pas la police, pas la police, pas la police. Martin, Gromot ! Martin ! Hein ? Enfin, je touche au but. Bientôt, le grand, le prestigieux, le magnifique Kectumov deviendra Kectumov premier, le bien-aimé. Ou bien Kectumov le terrible. Ce sera en quelque sorte le couronnement de ma carrière. Maintenant, tu vas déposer la couronne ici. À moi, la royauté et à vous, la liberté. Le marché est équitable, non ? Je voudrais bien, mais je ne peux pas. C'est vrai, monsieur. Vous pouvez essayer. Sa couronne à lui colle à la tête, pire que de la superglue. De toute façon, mon copain, c'est un tout petit roi de rien du tout, vous savez. Oui, de rien du tout. Et juste pour un jour, en plus. Même que si vous attendez le début de la soirée... Vous voyez ? Alors, c'est où est Ousano ? Très bien, vous l'aurez voulu. Ah, le sol descend. Et maintenant, voilà de quoi vous faire réfléchir. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je suis sûr que quand je vais revenir, vous serez plus coopératifs. Voyez, cher enfant, une balise électronique dernière génération est cousue dans la cape de notre jeune souverain. Grâce à elle, nous ne pouvons pas le perdre. Oui, mais tout ça ne me dit pas en combien de morceaux on va le retrouver. Si vous étiez resté à regarder ce bidule au lieu de bailler au corneille devant la voiture, vous auriez pu éviter que mon copain soit enlevé. Si ça continue comme ça, on va être transformé en galette des rois. En galette du roi, car je suis le seul à avoir une couronne. Gros mot, tu sais quoi ? J'ai une idée. Je vais affûter les fleurons de ma couronne. Génial, le coup de la couronne coupante. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Maintenant, on va démonter tous les barreaux des chaises. Vite ! C'est lourd. Ouah ! Super ! On est sauvés ! Vous n'y m'échapperez pas ! Vous n'aurez pas rien ! Sous-titrage Société Radio-Canada Oh là là! Martin, gros mot! Garde, saisissez-vous du chauffeur de cette limousine, c'est un ordre! Donne ça, Marcel! Reçu cinq sur cinq, Gaston. Et pourquoi il veut qu'on arrête à nous notre chauffeur sans défense, le monsieur? Eh! 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 Mamato! Mamato! Et alors, messieurs, je vous conduis où? À l'école. Heureusement que t'étais là, Roxane. Sinon, ce dingue n'aurait peut-être pas eu la couronne, mais... Sûr qu'avec sa voiture, il nous aurait transformés en galettes. Tu vois, c'est pas parce que je suis roi que je n'ai pas besoin de toi. Elle est géniale, Roxane. Grâce à elle, j'ai pu régner tranquillement jusqu'au soir. Martin, Martin, Martin. Agent secret ou Dracula? Martin, Martin, Martin. Les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Martin. En classe ou bien à la récré? Martin, Martin, Martin. Avec toi, on ne s'ennuie jamais. Mais tous les matins, c'est la même chose. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Maintenant... Madame Bourdon, que se passe-t-il ? Une souris, là ! Sous le bureau ! Une petite souris. Encore le forfait d'un perturbateur qui veut semer l'anarchie dans l'établissement. Mais n'ayez crainte, je veille. Eh bien, lequel d'entre vous a eu la stupide idée d'introduire cette souris dans la classe ? Je crois que c'est moi, enfin. C'est la faute du trident. Oh, tu crois ? Et en plus, tu me prends pour une imbécile, Martin. Cette fois, tu as largement dépassé les bornes. Prends ce mot et file chez le directeur. Râle-bol, pourquoi il faut toujours que ça tombe sur moi ? Et pourquoi il fait aussi chaud ici ? On dirait que ça vient de là. Bonjour, Martin. Je t'attendais. Qui êtes-vous ? Raymond Diabolo ! Raymond Diabolo, directeur des relations publiques à la SATAN. La Société Anonyme des Tours Affligeants Nocif. Allons. Notre président directeur général a hâte de faire ta connaissance. C'est bizarre que Martin ne soit pas encore revenu. Il a peut-être eu une grosse punition. Allons voir. Je ne suis pas tranquille. Nous y voici. C'est un enfer ici. Par ici, Martin. Qu'est-ce qui se passe par ici ? Regarde ! C'est le mot de Madame Bourdon. J'avais raison, Gros Mot. Martin n'est pas allé chez le directeur. Oh non. Tu crois qu'il est en train de transformer l'école en sauna ? Martin ! Martin ! Martin ! Ohé ! Martin ! Il ne peut pas être là, Gros Mot. Personne ne tiendrait dans une chaleur pareille. Tu savais qu'il y avait un ascenseur dans l'école ? Il n'y en a aucun, Gros Mot. Tout ça doit avoir un rapport avec ce truc qui est arrivé à Martin aujourd'hui. Allez, viens. Bien, Monsieur le président directeur général. Allez-y, Monsieur Luciferus nous attend. Merci, Mademoiselle Démonia. Quel charme, c'est le furieux. Enchanté de faire ta connaissance, Martin. Ah, t'approches. Ah... Enchanté aussi. Mais il faut que je remonte. Il y a le direlo qui m'attend et... L'école peut t'attendre. Je te promets que tu n'auras pas le moindre ennui à ton retour. Si je t'ai fait venir jusqu'à moi, Martin, c'est pour te faire une proposition. Une proposition très intéressante. Que dirais-tu de devenir normal ? Normal ? Vous blaguez ? Je sais bien que c'est impossible. Au contraire, Martin. Rien n'est plus simple. Allez là ! Ça alors, ça a marché ! Oh non ! Où est-ce qu'on a atterri en enfer ? Suis-moi ! Tu crois que ce sont de vrais diables ? J'ai pas vraiment envie d'aller vérifier de plus près, enfin. Dépêchons-nous de retrouver Martin. Et je vais rester comme ça ? Je veux dire normal pendant longtemps ? Toute ta vie, si tu le souhaites vraiment, Martin. Il ne tient qu'à toi, Ouatu. Il te suffit de signer ce pacte faisant de toi le seul et unique propriétaire légal de ce trident. modèle ZY666. Attention ! Doudou, Doudou. Hé, vous là-bas ! Arrêtez ! Hé, arrêtez ! Qu'est-ce qu'ils sont, ces mioches ? Cherche, Cerbère, cherche ! Par ici, Grumont ! Grouille ! Le Cerbère applique ! Y a rien ici, Cerbère. C'était moins une. Continuons par ici. On finira bien par trouver une autre trappe. Et ainsi par ce pacte, je resterai lié à jamais à la société anonyme des tours affligeants et nocifs. Une petite signature. Et tu n'auras plus à subir toutes ces affreuses métamorphoses, Martin. Minute, si je garde le trident, il va me pousser à jouer des mauvais tours. Et ça, je ne veux plus le faire. C'est pas mon truc. Alors, Martin, n'as-tu vraiment éprouvé aucun plaisir à jouer ces tours ? Ben, si, mais après, bonjour les dégâts. Oh, ta-ra-ta-ta, Martin. Sais-tu que chacun d'entre nous en lui a un petit démon qui sommeille ? Ce petit démon n'attend qu'une seule chose, qu'on le réveille, afin qu'il puisse exprimer toute sa créativité à travers mille et une petites bêtises follement amusantes. Peut-être bien, mais si je joue des tours, Roxane, elle ne va pas m'aimer. Et alors là, je ne vous dis pas, c'est qu'elle n'est pas commande, ma copine. Tu te trompes, Martin. Roxane ne t'en voudra pas le moins du monde. D'ailleurs, elle va te le dire elle-même. Mademoiselle Témonia, faites-en rentrer, Roxane, je vous prie. Roxane est ici ? Toi, ici ? Romar, je suis rudement content de te voir. C'est Martin. Ça vient de là-bas. Il doit être tout prêt. Moi aussi, ça me fait très plaisir, Martin. Alors, on aurait dit exactement toi ? Je n'aurais jamais parlé d'un ton aussi niègle, Romo. Dépêche-toi, il faut qu'on sache ce qui se passe. Tu ne m'en veux plus d'avoir joué un... enfin, un vilain tour à Roméo ? Mais non, voyant, ce n'était pas bien grave. Et puis, il l'avait bien cherché. Monsieur Luciferus a raison, Martin. Tu dois signer ce pacte. Ah bon, vraiment ? J'aimerais beaucoup que tu deviennes un garçon normal, Martin. C'est vrai, comment veux-tu que je tombe amoureuse d'un caméléon ? Oh, ça, là ! C'est une fausse toit ! Et qui change d'apparence tous les matins. Tu dois penser à l'avenir, à notre avenir. Signe ce pacte. Non, Martin, ne signe pas ! Roxane ! C'est un piège ! Il n'y a qu'une seule vraie Roxane ici, Martin. Et c'est moi ! Ne l'écoute pas, Martin. Je suis la vraie Roxane. En voici la preuve. Regarde, c'est une diablesse. Sale petite chipie, je vais t'apprendre ! Non, Martin ! Filon ! Ha, ha, ha ! Comme on se retrouve ! Attaque, Cerbère ! Vite, Martin ! Fais quelque chose ! Zut ! Regarde, Cerbère, le beau bâton ! Allez, attrape ! Attaque, Cerbère ! J'ai dit attaque ! Zéma ! Vite ! Cette fois, je vous tiens ! Que faites-vous ici, les enfants ? Ben, en fait, je vous cherchais, Monsieur Cornichon. Madame Bourdon m'a punie et... Oublie ta punition, Martin ! Toute l'école a été évacuée. La chaudière menace d'explosion si on ne la répare pas tout de suite ! Allez, filez ! Vous inquiétez pas, Monsieur Cornichon, j'en fais bonne affaire ! Eh ben, les amis, sans vous, j'étais perdue. Je ne sais pas comment je pourrais vous remercier ! Fais-moi plaisir, Martin ! Pour Halloween, promets-moi de ne jamais être déguisé en diablotin ! Promis, juré ! Martin, Martin, Martin ! Agent secret ou Dracula ? Martin, Martin, Martin ! Les aventures ne manquent pas ! Martin, Martin, Martin ! En glace ou bien à la maigrée ? Martin, Martin, Martin ! Avec toi, on ne s'ennuie jamais ! Tous les matins, c'est la même chose ! Sous-titrage Société Radio-Canada Martin, Martin ! Tous les matins en te levant ! Martin, Martin ! Tu te demandes ce qui t'attend ! Une queue des ailes de dragon ! De dragon ! Sorcière ou âme d'un gros magnon ! Gros magnon ! Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan ! On va bien rigoler ! Ton amoureuse, c'est Roxane ! Ça te va bien d'être un dragon ! Martin, Martin, Martin ! Agent secret ou Dracula ? Martin, Martin, Martin ! Les aventures ne manquent pas ! Martin, Martin, Martin ! En glace ou bien à la maigrée ? Martin, Martin, Martin ! Avec toi, on ne s'ennuie jamais ! Ça n'arrive qu'à moi ! Oh, mince alors ! De deux choses l'une ! Ou bien ce matin, je suis transformé en pince à sucre ou bien... Oui, c'est ça, en robot ! Pas de doute, mon vieux, ce matin, t'es un robot ! Je suis même assez nickel dans mon genre ! Oh, mais qu'est-ce qui se passe ? Ces puces électroniques me démangent non d'un petit boulon ! Il doit y avoir un mauvais contact quelque part ! Martin, un peu de chocolat ? Il est tout chaud ! Hop, hop, hop ! C'est sûrement pas avec ça que Martin va recharger ses batteries, voyons ! Une bonne dose de triphasé ! Rien de tel pour te requinquer, mon garçon ! Du triphasé ? Et voilà le travail ! Ouah ! Ouah ! Super ! Génial ! Je crois pas en dire un vrai ! T'es tout en métal ! Oh, quel drôle de nez ! Aïe ! Hé ! Arrête, ça fait mal ! Évidemment que je suis un vrai ! Avec l'équipement complet et tout et tout, c'est pas une raison pour m'arracher le pif ! Écoute, Martin, sois sympa et montre-moi un peu ce que tu sais faire ! D'accord, mais une fois seulement, hein ? Bon, pour commencer, lunettes télescopiques à vision nocturne ! Axe de rotation, 360 degrés ! Aïe ! Ça recommence ! Gros mot, le tableau de commande, là, derrière ! Hein ? Attends, les robots, ça me connaît ! Euh... Peut-être ces boutons-là... Tu vois, y'a qu'à demander ! Tu peux être sûr que Roxane, elle va tomber reddingue quand elle va te voir ! Tu crois ? Bah oui, robot, c'est super ! Ouais, à condition qu'il n'y ait pas de lézard parce qu'il doit y avoir un problème dans mes circuits abrimés ! Euh... Martin ! Mais attends, Martin ! Hé, les gars, vous avez vu, aujourd'hui, Martin est un super robot, supra-électronique et tout, et tout ! Oh, Martin ! Martin ? Hé, Martin, réponds-moi ! Oh, ça recommence ! Oh, rien à faire ! Mais, Martin ! Gros mot, qu'est-ce qu'il a ? Il est malade ? Non, non, il est en panne ! Il faut faire quelque chose ! Tiens, tiens, R2-D2 est en panne ! C'est bien la première fois que Martin fait des étincelles ! Ça va pas, t'es complètement nul, Roméo ! À moins que... Attends, puis j'essaie ! Tiens ! Ah ! Ah ! M-M-Martin ? Mille boulons, puces en bois ! Hors d'ici, balanhe hydropique ! Mais, Martin ! C'est moi, Roxanne ! Je ne te connais pas, moi ! Serpent à lunettes ! Ça suffit, Martin ! Tu deviens grossier ! Tu deviens grossier, tu deviens grossier, tu deviens grossier, tu deviens grossier, tu deviens grossier Tu l'auras voulu, salut Écoute Roxane, ce doit être un tout petit problème de mise au point Il doit y avoir quelque chose qui cloche dans ce circuit électronique Je vais arranger ça, ça ira Rien du tout, il n'y a plus rien à arranger entre nous Aïe, 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 c'est pas gagné Tiens, salut gros maudit, j'aimerais bien que Roxane me voit un robot On la cherche ? Vaut mieux pas, je t'expliquerai Bon, qui va me réciter la fable que vous deviez apprendre pour aujourd'hui ? Voyons, pas de volontaire ? Voyons, très bien, je vais désigner quelqu'un, Martin Martin, tu veux bien commencer s'il te plaît ? Aïe, 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 aïe Un loup n'avait que les os et la peau tant les chiens faisaient bonne garde Ce loup rencontre un dog aussi puissant que beau Tu ne manges pas ton gâteau ? Pas faim Dis, tu crois que Roxane est vraiment fâchée ? Il n'a rien mangé, tu crois que c'est à cause de notre dispute de ce matin ? Le mieux, ce serait de lui demander S'il vous plaît les enfants, un peu de silence Les enfants, cet après-midi, classe découverte Nous allons visiter la chaîne de montage d'une usine Bonjour les enfants Bonjour chauffeur Martin, attends-moi Allez, monte, il ne faut jamais qu'il fasse comme les autres, celui-là Qu'est-ce qui se passe ? Désolé monsieur, j'ai pas mal de petits problèmes de santé aujourd'hui Entre autres, j'ai l'oreille gauche qui est mal isolée Si vous voulez encore me tirer l'oreille, tirez plutôt la droite Je t'assure Roxane, je ne me souviens absolument pas de ce que j'ai pu te dire N'en parlons plus C'était idiot quand même de se fâcher pour une bête question de circuit électronique Comment ça, impossible ? C'est invraisemblable ! Je ne comprends pas, ils ne peuvent pas venir nous dépanner avant deux heures, ils sont débordés En tout cas, impossible de redémarrer, la batterie est complètement ample Je peux peut-être vous donner un coup de main ? Ah mais oui, j'ai une idée Hé, poussez pas derrière ! Génial ! Tu vas voir, c'est grâce à ses propres batteries que Martin va faire démarrer le moteur Ouais, bah pour une fois, il servira à quelque chose celui-là Oh mais arrête Roméo ! Prêt ? C'est bon, vous pouvez mettre le contact ! Prêt ! Oh regardez Martin ! Ça ne va pas, Martin ? Je me sens complètement à plat, vidé C'est de ma faute, à cause de notre dispute, il n'a rien mangé à la cantine Mais non, c'est parce qu'il a dû fournir beaucoup trop d'électricité au moteur Comme vous le voyez les enfants, la chaîne est entièrement robotisée et je suis le seul pour tout commander Rien que des copains, Martin Bonni, je te ferais remarquer que c'est grâce à lui si nous sommes ici Allons, allons, on suit monsieur dans l'ordre et la discipline Bien, allons aussi Gros mot, regarde, il ne bouge plus Oh non, Martin ! Martin, tu m'entends ? Il fait une crise d'anémie aiguë, cette fois il est complètement à plat Il faut à tout prix trouver un endroit où il puisse se régénérer C'est par là Comme vous le voyez, ces machines robots accomplissent leur tâche mieux que les humains À condition naturellement d'être dirigés par un chef qui sait les plier à sa volonté Tout va bien, personne ne s'est aperçu de notre disparition Ça va, Martin ? Laisse leur mot frépusser Ça commence Encore une histoire de connexion Il faut que je règle cette question une bonne fois pour toutes Peut-être cela Dis donc, ça sent le chaud tout à coup T'es sûr de ce que tu fais ? T'inquiète Tiens, tiens, une panne de courant Je n'ai rien, les enfants, tout va rentrer dans l'ordre Attention, Roxane ! Oh là là Oh, par ici On est libre, on a brisé notre chaîne, maintenant on va en faire baver aux humains On va leur faire retirer la couenne, pas vrai, camarade ? Je... ben oui... Si on allait au village pour tout casser Bravo, ras-le-bol de construire, maintenant on va pouvoir démolir Attendez, pourquoi faire ça ? C'est... enfin, c'est pas bien Tous ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous, microbes, alors choisis ton camp Ben là, je suis un robot, moi, alors je suis avec vous, forcément Allons-y, camarade, vive la révolte ! Tout ça, c'est de ma faute, Roxane Mais non, Gros-Mos, cela fait partie des trucs qui n'arrivent qu'à Martin On n'entend plus rien Tous C'est sans doute un simple court-circuit Restez là, je vais jeter un coup d'œil C'est toi, qu'est-ce qui se passe ? Que voulez-vous ? Tiens, tiens, comme on se retrouve Ah ah ! Tu fais-moi le faire, finis les heures supplémentaires, moi que t'es pote Mais, 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 mais je suis pour rien, moi, c'est à cause du planning Euh, il a raison, c'est la faute au planning Suivez-moi, les gars, tous au planning Eh, les gars, on va tout de même pas le laisser s'en tirer comme ça, cette minute Vous n'avez pas honte, grand et fort comme vous êtes de vous attaquer à un homme sans défense De quoi je me mêle, moucheron ? Attends, tu vas voir Ah, Martin ! J'en étais sûr, c'est un traître Attention, Martin ! Vite, Roxane, par là ! Oh mince, mon pied est coincé Martin ! Eh oh, Martin, réponds-nous, Martin Gros mot, il ne répond pas, qu'est-ce qu'on va faire ? Ah, j'en sais rien, moi Alors, les amis ? Oh, Martin, tu nous as fait peur Oh, oh, il y aurait comme un problème, on dirait Que se passe-t-il ? Encore une peine, madame ? Martin ? Oh non, pas encore ! Martin, Martin, matin Agence trait ou Dracula Martin, Martin, matin Les aventures ne manquent pas Martin, Martin, matin En classe ou bien à la récré Martin, Martin, matin Avec toi, on ne s'ennuie jamais Tous les matins, c'est la même chose Martin, matin Tous les matins en te levant Martin, matin Tu te demandes ce qui t'attend Une queue des ailes de dragon De dragon Sorcière Ou homme d'un gros magnon Gros magnon Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan On va bien rigoler Ton amoureuse, c'est Roxane Ça te va bien d'être un dragon Martin, Martin, matin Agence trait ou Dracula Martin, Martin, matin Les aventures ne manquent pas Martin, Martin, matin En classe ou bien à la récré Martin, Martin, matin Avec toi, on ne s'ennuie jamais Ça n'arrive qu'à moi Martin, debout Courage Plus qu'un jour d'école avant le week- Oh, mon Dieu Oh, mais d'où provient cette bonne odeur ? Mais oui, ça semble provenir de la cuisine Bonjour, Martin Bonjour, maman Le petit déjeuner est prêt Il y a des toasts, du jus de fruits, du café Et plein d'autres trucs Et je me suis réveillée Et je ne sais pas ce qui m'a pris Mais j'ai eu envie de tout nettoyer dans la maison Alors voilà Merci, mon chéri Tu sais, c'est bien connu Dans les contes Les lutins ont pour habitude D'aider les humains dans leurs tâches De tous les jours Quand ils ont le dos tourné Alors, ce matin, je suis un lutin Ça me paraît évident Allez, dépêche-toi de finir ton petit déjeuner Tu vas être en retard à l'école Waouh, le look d'enfer T'es quoi aujourd'hui, nain de jardin ? Non, monsieur, lutin Ah ouais ? Et t'as des pouvoirs magiques, alors Tu peux exaucer des vœux Tout changer en pain d'épices, c'est ça ? Euh, non, pas vraiment Je... Oh, regarde là, un autre lutin Ça, je vois rien Oh, c'est énervant À la fin, je ne me souviens plus du nom de mon petit-fils Pourtant, je l'ai sur le bout de la langue Il s'appelle Gaspard Oh, ça y est, ça me revient, Gaspard Et voilà Ne me dis pas que là, tu ne l'as pas vu non plus Euh, t'es sûr que ça va, dit ? Euh, je crois que j'ai compris Les lutins sont invisibles aux gens normands C'est la seule explication Ah ouais ? Et dans ce cas, pourquoi je te vois, toi ? Euh, je ne sais pas Je ne suis lutin que depuis ce matin, après tout En tout cas, je les ai vus, moi Et sans les lutins, la vie serait beaucoup plus difficile Enfin, c'est ce qu'on dit dans les contes Ouais, ben, lutin ou pas, grouillons-nous On va être en retard Vite, vite, vite Vos camarades sont déjà en classe Quand je pense qu'aujourd'hui, l'inspecteur passe à l'école Ah là là, j'ai entendu dire qu'il était un maniaque de l'ordre Et nous sommes loin d'être prêts On dit aussi que c'est un fin gourmet Et Mme Boursoufle est loin d'être une bonne cuisinière Hélas Hélas Sans cette histoire d'inspecteur, on était collés Ben, Martin, grouille-toi, mais qu'est-ce que tu fais ? Pauvre monsieur Cornichon, je dois faire quelque chose Bon allez, tu viens ou quoi ? M'attends pas, je reviens tout de suite Attends, Martin Plus que le gymnase et ce sera fini Salos ! Vous avez vu ça ? C'est incroyable Nous sommes sauvés, tout est miraculeusement Propre, et voilà, j'ai tout rangé, réparé et nettoyé Je vous ai même mitonné des petits plats Mais ne me remerciez pas Simple travail de lutin, c'est tout naturel Ah, c'était donc ça Eh bien, pour une fois que vos petites originalités nous servent à quelque chose Pour une fois qu'un inspecteur daigne passer par ici Il faut que ce Martin Martin se transforme en lutin Vous venez, Grunzel ? Voilà, voilà, j'arrive, monsieur le directeur Très bien, commencez vos recherches et dans le silence, je vous prie Oh non, j'ai oublié mon livre à la maison Tiens, et ta maman te dit de ne pas traîner au retour Vous allez dîner chez ta tante Merci, Martin, c'est trop gentil Monsieur le directeur Restez assis, je vous présente monsieur l'inspecteur qui vient vous inspecter Consignez à travailler, ne faites pas attention à nous Excellent, tout semble impeccablement rangé comme il se doit À croire que votre école est un établissement modèle Attention, monsieur l'inspecteur Premier petit point négatif, cher monsieur Cornichon Il te faudra penser à ranger tout ça Un accident est si vite arrivé Bon suivant, voulez-vous ? Par ici, je vous prie Attendez-moi Voilà le gymnase, comme vous pouvez le voir Tout est parfaitement rangé, ce sont les amiroirs Bien, on dirait que ça s'arrange Un miroir si brillant qu'on n'ose y poser le pied Ah, non ! Monsieur l'inspecteur, tout est bon, j'en ai Ah, non ! Oh là là ! Monsieur Cornichon, je commence à croire que je me suis trompé sur votre compte Mais ce n'était qu'un affreux malentendu Et voilà la cantine Bien, voyons sur moi, vous êtes attentif à la nutrition de nos chères têtes blondes Promes ! Oh, voilà un soufflet gonflé à point Vous savez, cher ami, c'est une femme très modeste Elle n'aime pas parler de son travail Ça va même, monsieur l'inspecteur, attendez, voyons ! Par exemple, vous avez vu ça ? Plutôt oui, l'inspecteur s'en est pris plein la fois Je me demande bien qui... Oh, on dirait que ça vient de par là Ça alors ! Le lutin de tout à l'heure ! Hé, c'est toi qui a aussi savonné le sol du gymnase, hein ? Toi, retourne à la niche, tu vas apprendre ce qu'il en coûte de lutiner sur le territoire de Blic Mais qu'est-ce que tu me racontes ? Qu'ici, c'est mon nicole à bêtise Et que je te laisserai pas y faire tes lutineries, Lucien à chenille Oh, alors c'est toi qui as gâché tout mon travail Allez, arrête, c'est pas malin Pas question, ça fait longtemps que je ne travaille plus pour ces grandes chidouilles d'humains Jamais reconnaissant ces bêtes-là Alors autant s'amuser à leurs dépôts Allez, ça suffit maintenant, donne-moi cette brosse Tu la veux, Nabla ? Twaah ! Oh ! Un adelant ! Y-ha ! Ya ! Ya-ha ! Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, non ! Tu vois que je ne suis pas si méchant. Je pense à ta santé, une petite laine en prévision de l'hiver. C'est bien utile. Oh, non, je suis toute emmêlée. Aide-moi à sortir de là. Désolé, je suis très occupé. Je n'ai pas le temps. D'ailleurs, je crois qu'on m'attend à l'école. Bye, bye. Eh, oh, non ! Au secours ! À l'aide ! Au secours ! À l'aide ! C'est pas malin de gaspiller de la bonne laine comme ça. Tiens, c'est un nouveau et mignon avec ça. Qu'est-ce que tu fais, là ? Aide-moi à me sortir de là, je t'en prie. Vite, reconduis-moi dans le monde des humains. Il faut que j'empêche Blic de faire encore des bêtises. Ça, c'est mission impossible. Et puis, j'ai à faire le ménage chez une vieille dame, cuire un gâteau d'anniversaire et... Eh ! Bon, voyons au moins aborder le niveau de votre enseignement. Mademoiselle, il paraît que vous êtes la meilleure élève de la classe. Ah, tchou ! C'était moi, trois pays d'Amérique centrale. Facile, le Luxembourg, Monaco et la Suisse. Oups ! Ma poudre magique fait son petit effet. Ah, de mieux en mieux. Je ne vous félicite pas, mademoiselle. Assignez-vous. C'est pas possible. Vous, là, montrez-moi votre cahier. Mon cahier ? Ah oui, mon cahier. Ah oui. Eh ben, il est dans mon sac. J'attends. Bon, alors, vous voyez, quel cahier... Le cahier de mâts, tout français ? Dépêchons, dépêchons ! Eh ben, pour un lutter, t'as des drôles de manières, tu sais. Bon, maintenant, il faut attraper Satan et Big. Avant tout ça, ça me retombe. Oh, sur le dos. Oh, non, qu'est-ce qu'il a encore fait ? Martin, regarde-la. Oh, la belle bleue ! Oh, la belle rouge ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Encore toi ? Vive Martin, notre sauveur ! Ah, Martin, tu parles. Il ne mérite pas de bisous, l'abateur. C'est moi qui ai fait le travail. T'es fatiguée, elle te voit pas. Mais moi, si. J'ai vu que tu pouvais être autre chose qu'un vilain galopin. Et ça, ça mérite un bisou. Blic, il faut rattraper le coup avec l'inspecteur. Et si je n'ai pas envie, moi ? Oh, Blic, pour me faire plaisir. D'accord, je suis un lutin taquin, mais je reconnais, j'ai poussé le bouchon un peu loin. Bon, alors, voilà ce que nous allons faire. On va demander un gros mot de fer, son... De toutes les couleurs, vous allez avoir de toutes les couleurs. Je m'en vais vous rédiger un de ces rapports incendiaires dont vous vous souviendrez. Je vous en supplie, monsieur l'inspecteur, attendez, tout ça n'est qu'un fâcheux concours de circonstance. Monsieur l'inspecteur, venez voir dans la salle des fêtes, c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire ? Quelle nouvelle calamité me réservez-vous encore, monsieur Cornuchin ? Ça, alors... Ah, tout ça pour moi, monsieur Cornuchin, vous êtes un sacré cachotier ? Allez, pour cette fois, je passe des penses sur les petits incidents qui ont émaillé notre visite. Oh, c'est petit, monsieur l'inspecteur. Oh, c'est petit. Alors, à l'année prochaine. Oui, c'est ça, à l'année prochaine. Oui, j'adore. Et merci à vous. Dis, Martin, tu crois qu'ils m'ont entendu ? Oui, ne t'inquiète pas. C'est pas parce qu'on est invisibles qu'on est sors. Corruption de fonctionnaires, ton compte est bon Cornuchin. Je m'en vais de ce pas, appeler le rectorat. À moi, la direction, l'ordre va enfin régner dans cet établissement. C'est curieux, ce cri, n'est-ce pas, la voix de votre charmant conseiller d'éducation ? Non, mais je t'en suis, Martin ! Martin, Martin, Martin Agent secret ou Dracula Martin, Martin, Martin Les aventures ne manquent pas Martin, Martin, Martin En glace ou bien à la récré Martin, Martin, Martin Avec toi, on ne s'ennuie jamais Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin Tous les matins en te levant Martin, Martin Tu te demandes ce qui t'attend Une queue des ailes de dragon De dragon Sorcière Ou âme d'un gros magnon Gros magnon Gros mots Oui, c'est ton plus grand fan On va bien rigoler Ton amoureuse, c'est Roxanne Ça te va bien d'être un dragon Martin, Martin, Martin Agent secret ou Dracula Martin, Martin, Martin Les aventures ne manquent pas Martin, Martin, Martin En glace ou bien à la récré Martin, Martin, Martin Avec toi, on ne s'ennuie jamais Ça n'arrive qu'à moi Oh non, pas en vache cette fois Ouf, j'ai eu peur Je préfère ça Et en plus, il pleut Au moins, ce casque me protégera de la pluie Mais... Pas, non Qu'est-ce qu'il se passe ? D'après le journal, pendant la nuit Des pluies torrentielles ont inondé toute la région Manquait plus que ça Si tu sors, mets tes pattes Et ton ciré aussi Je crois plutôt que je vais attendre que la pluie s'arrête Mais qu'est-ce que... Salut, Martin T'as vu ça ? Mouais On va bien s'amuser Mais comment il est arrivé ici, ce... Enfin, nous l'avons trouvé Qui c'est, celui-là ? Mon nom est Greba, grand prêtre viking Et toi, tu es l'élu Vous vous trompez Moi, c'est Martin Stop, pas de fausses palesties Les runes t'ont désigné pour commander notre expédition Jusqu'au bord du monde Euh, c'est-à-dire que j'avais prévu De passer la journée tranquille devant la télé Par tort ! Hors de question de refuser la prédiction des runes Attendez, est-ce que mon meilleur ami peut venir avec moi au moins ? Évidemment, l'élu fait comme bon lui semble Alors, c'est d'accord, en route pour le bord du monde On y va, gros mot Si l'élu vaut bien monter à bord Mais... Oh, grand élu, voilà ton fidèle équipage C'est Naboo et l'élu T'es lente ! Jamais les runes ne se trompent S'ils ont désigné un enfant pour nous guider Et par tort, un enfant nous guidera Eh bien, qu'attends-tu pour prendre ta place de grand élu ? Euh... Alors, l'élu, quels sont tes ordres ? Qu'est-ce qu'il faut dire ? Psst, Martin, je sais Faut faire comme dans le dracard, le vampire J'ai vu ça à la télé Alors, hissez la voile, tas de vampires ! Ah ! Et maintenant, laisse-moi te présenter tes fiers serviteurs Voici gros lascar, gros lard, gros flémard Et de ce côté-ci, gros tétard, gros trouillard et gros flétard Et moi, je vous présente mon second gros mot Euh... salut ! Gros mot, fils de gros matard ? Non, gros mot, fils de Lucien Capot large, jusqu'au bord du monde Pour atteindre le bord du monde, c'est tout simple Il faut passer aux environs de l'île du Colosse de la Soif Éternelle Puis tourner à gauche, filer tout droit en direction du pays d'où personne ne revient Et ensuite, normalement, si on n'est pas mort Croyé par le Colosse ou anéanti dans le pays d'où personne ne revient Eh bien, on tombe pile poil sur le bord du monde Et d'autres navires ont déjà fait ce voyage ? Ouais, aucun n'en est revenu Ça craint T'as raison, ça craint Ça commence mal, les dieux sont en colère Pas de panique, c'est rien qu'une petite tempête Il n'a pas l'air dégourdit, ton élu, gros bar Si ça continue, on va tous y passer Oh, mais c'est vrai, fais quelque chose, l'élu T'as... t'as pas une idée ? Écoutez, j'ai vu la météo ce matin, ça ne va pas durer Comment peux-tu lire l'avenir, toi ? Tu n'es pas l'élu Eh bien, moi, l'élu, je vous dis que la colère des dieux va bientôt s'arrêter Ah, ça change tout, fallait lire plus vite, on se sent mieux tout à coup On dirait que ça a marché Hourra, 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 les dieux nous ont débarqué, l'élu Merci, 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 gros mot, super ton idée Hourra, 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 hourra Terre à l'horizon, terre ! Ouais ! Enfin, c'est pas trop tôt ! Il n'y a pas de doute, c'est l'île du colosse de la soif éternelle Je vois bien l'île, mais où est le colosse ? Là ! Ça a bougé ! Là, là ! Ah ! J'ai un de ces soif, ouais ! Ah, bah vous tombez bien, vous ! Oh, du bateau ! Donnez-moi votre eau douce, je crève de soif Ça va pas long, on en a besoin Il est pas bien, celui-là ! C'est pas possible, sans eau douce, on va tous y passer Il n'y a qu'une solution Par tort, la guerre ! Ouais, on va lui régler son con. Non, laissons les runes choisir notre champion. Les runes ont parlé, notre champion est l'élu. Ouais, bravo ! Ouais, bravo ! Notre champion ! Vénard ! Alors, ça vient ? Je vais tout de même pas me battre contre lui. J'ai soif. Colosse ! Il a qu'à poil. Tu as tout le temps soif parce que tu bois de l'eau de mer qui est salée. Mais alors ? Inutile de nous dévaliser. Tu as de l'eau douche juste au-dessus de toi, dans ce nuage. Mais c'est vrai, ça. Quelle grande gourde je fais, moi. J'avais même pas pensé. Désormais, je n'aurais plus jamais soif. Que peux-je faire pour te remercier ? Nous pousser, si tu veux bien. Avec joie ! Merci ! Un bon jour ! Merci ! Thor bénisse l'élu ! Et c'est reparti. Martin, c'est le meilleur. Martin, c'est l'élu. Écoutez-moi tous. Si vous avez été sauvés du colosse, c'est aussi grâce à mon ami Gros Maud. Il mérite, lui aussi, d'être récompensé. Ouais ! Oui ! Vive l'élu ! C'est très étrange. D'après la carte, nous devrions déjà être dans le pays d'où personne ne revient. Et pourtant, il n'y a aucune terre par ici. Peut-être que ce pays n'existe pas ou qu'il est invisible. Ou peut-être que personne ne revient jamais dans ce pays parce qu'on s'y ennuie beaucoup trop. Tu sais, Gros Maud, tu ne devrais pas dire des choses comme ça. L'équipage n'a déjà pas le moral. Ah, excusez-moi, monsieur l'élu. Ils sont si gentils avec vous, ces gros barbus. Il faudrait surtout pas leur faire de peine. Mais enfin, Gros Maud, j'ai bien essayé de... C'est toi qui fais ce bruit-là ? Non, c'est l'eau qui boue. L'eau qui boue ? Bizarre, j'aime pas beaucoup ça. C'est normal, c'est au kibou. C'est pas indiqué sur la carte. Oh ! Le craquel ! Oh ! Oh cool, retenez tous votre respiration ! Ça va ? J'ai bu la tasse ! Le craquel ! Le craquel ! Le craquel ! Oh, intéressant, spécimen. Il va nous dévorer. Parce que... Maman, nous allons être mangés ! Tous avec moi, fier viking, mort au craquel ! Ah ! Maman, viens chercher ! N'ayez pas peur, je n'ai pas l'intention de vous dévorer. Il n'y a que votre bateau qui m'intéresse. Vous pouvez repartir si vous vous ennuyez ici. Mais moi, je garde le bateau pour ma collection. Et un de plus ! Qu'est-ce qu'on va devenir ? Attendez ! Monsieur le craquel ! Oui, qu'y a-t-il, mon petit ? Excusez-moi, mais vous ne pouvez pas garder notre bateau. Ah bon ? Et pourquoi cela ? Il va très bien dans ma collection. Et en plus, je ne l'ai pas en double. Oui, mais si vous le gardez, comment nous allons faire pour continuer notre voyage ? Malheureusement, vous tombez mal. J'ai déjà échangé tous mes doubles. Kraken, s'il te plaît, t'en vas pas ! Élu, toi seul peux nous sauver des griffes de ce terrible monstre ! Je sais, je sais. Euh, Gros mot ! Je vais encore avoir besoin de ton aide. Ça m'aurait étonné. C'est toi l'élu, non ? Et l'élu n'a pas besoin de moi. C'est tes copains, les barbus, qu'ils disent. Je sais, Gros mot, et je suis désolé. Mais cette fois, je te promets que ça sera différent. Mouais. Parole d'élu ! D'accord, d'accord. Je vais t'aider. Monsieur le Kraken, excusez-moi ! Qui me dérange en plein ménage ? Par ici ! Mais c'est encore vous ! Mon ami et moi, on voulait vous demander depuis quand vous collectionnez tous ces beaux bateaux ? Euh, je ne sais plus exactement. Collectionner les bateaux, ça doit être passionnant ! Bon, à vrai dire, pas tant que ça. Au début, c'était chouette. Mais maintenant que j'en ai tout plein, il est très difficile d'en trouver des rares. Vous devriez collectionner autre chose ? Autre chose ? Quoi, par exemple ? Des coquillages, c'est bon, et en plus, il n'y en a jamais deux pareils. Des coquillages ? Non, c'est pas bête, ça. Vous avez raison. Mais j'en ai marre des bateaux. Je vais maintenant collectionner les coquillages. Super idée, les gars. Allez, allez, ils me font de la place pour ma nouvelle collection. Qu'est-ce que c'est l'élu ? Quelque chose de va pas ? Vous dites que je suis votre élu et pourtant, vous ne m'écoutez jamais. Mon ami Gromond nous a encore une fois tous aidés à nous sortir du pétrin. Et pour lui, même pas un petit merci. Alors, ça suffit comme ça. Mais c'est toi l'élu. Oh, la barbe, les barbus. Puisque c'est comme ça, j'ai plus envie d'être votre élu. Merci, Gromond, de nous avoir aidés. Oh, pas de quoi. Hooray, Gromond ! Vive Gromond ! Gloire à Gromond ! Merci, merci, les barbus. Et si on terminait ce voyage un peu plus confortablement ? Regardez ce bateau. Il est bon cool. Hardy, courageux vikings, finissons maintenant notre voyage jusqu'au bord du monde. Hooray ! Alors, pas de regrets ? Non, parole d'élu. Le bord du monde ! Venez vite ! Le bord du monde ! Le bord du monde ! Qu'est-ce que vous allez faire ? Gromond, on fonce ! On fonce ! On fonce ! Je ne veux pas voir ça. À nous non plus ! On vole ! Hooray ! Hooray ! Qu'ils vivent éternellement ! Grâce à vous deux, nous avons pu accomplir notre quête. Vous serez à jamais des héros. Hé, Martin ! Qu'est-ce qu'on fait maintenant que nous sommes des héros ? On fait comme tous les héros. Quoi ? On rentre à la maison. Ah bon ? Déjà ? Oh, mon ami rit ! Martin, 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 Martin Agent secret ou Dracula Martin, Martin, Martin Les aventures ne manquent pas Martin, Martin, Martin En glace ou bien à la récré Martin, Martin, Martin Avec toi, on ne s'ennuie jamais Tous les matins, c'est la même chose. On va bien rigoler ! Ton amoureuse, c'est Roxane Ça te va bien d'être un dragon ! Martin, Martin, Martin Agent secret ou Dracula Martin, Martin, Martin Les aventures ne manquent pas Martin, Martin, Martin En glace ou bien à la récré Martin, Martin, Martin Avec toi, on ne s'ennuie jamais Ça n'arrive qu'à moi. Mince, alors, c'est quoi aujourd'hui ? Voyons voir Waouh ! La bille de clown ! Hé, mes pieds, ils ont poussé pendant la nuit ! Je me demande si à l'école ils vont trouver ça rigolo et aussi... En tout cas, pour une fois, je vais bien me marrer ! Dépêche-toi, Martin ! Ton chocolat est prêt ! Voilà, j'arrive ! Au revoir ! Aïe, 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 aïe ! Oh ! Vraiment, Martin, quelle vigueur ce matin ! À sa fiston, je ne savais pas aussi pour ton train ! Attends, Martin, ne te vexe pas ! Et ton petit déjeuner ? J'ai plus faim ! Oh ! Ah ! Ah ! Oh ! Oh ! Oh, dis donc, tu commences fort ta journée, Martin ! C'est cool, t'es clown, ce matin ! Comme ça, on va pouvoir monter un duo comique ! Cool, cool, c'est vite dit ! On voit bien que t'es pas clown, toi ! Oh ! Tiens, tu veux que je te dise ? Je suis sûr que si je passe sous l'échelle, je vais me recevoir le seau d'eau de ce laveur de vitre sur la tête ! Eh oui, c'est fait pour ça, les clowns chutent et culbutent ! Oh ! Oh ! Gros-moi ! Gros-moi ! Gros-moi ! Je vois plus rien, Gros-moi ! Oh ! Pauvre Martin ! Je vais essayer de te sortir de là ! Gros-moi ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a de si drôle ? Rien... rien du tout ! Arrête, c'est trop, c'est trop ! Oh, non ! Pas lui ! Allez ! Aïe, aïe ! Coucher, coucher, couton ! Coucher, couton ! Coucher, couton ! Allez ! Coucher, couton ! Oh, quel succès ! Ce petit clown est bourré de talent, mais comment fait-il pour faire rire les gens comme ça ? Il faut que j'entende ça de plus près. Oh ! Martin Matin ! Petit voyou ! Cessez de faire le clown avec mon sultron d'amour ! Aïe, aïe ! Enfin, j'ai trouvé la perle rare ! Gavardos ne le perd pas de vue ! Bon, Gros-moi, avant d'arriver à l'école, je voulais te dire, pour une fois, sois gentil de ne pas... Hé, les gars ! Attirer l'attention sur moi ! Hola, tout le monde ! Accueillez comme il se doit le grand, l'admirable, l'esclafe en clown, Martin ! Représentation unique et exceptionnelle du duo comique mondialement célèbre, Martin et Gros-moi ! Mais arrête, Gros-moi, c'est gênant à la fin ! Je vois, monsieur veut faire son intéressant, il veut tirer toute la couverture à lui. Très bien, je te laisse à tes fans alors, ingrat ! Salut, Martin, t'es trop cool, en clown ! Je pensais pas que t'étais aussi rigolo ! Ah bon ? Ben, ça, c'est gentil, alors ! C'est ça, Casanova, fait les rires ! Moi, en tout cas, je ne te trouve plus drôle du tout ! Roxane, attends, je... Il y en a marre à la fin, je suis pas drôle, moi ! Tout ce que je veux, c'est être normal ! Cette gosse est un génie comique, j'en rache ! Ouais ! Parfait, au suivant ! Martin, c'est ton tour ! Assez, stop ! Martin, chez le directeur ! On va voir si vous allez faire le clown en encore longtemps ! Monsieur... Silence ! J'ai dit chez le directeur ! Attends... Oh non, pas ça ! Martin ! Oh, Martin ! Oh, quelle boutante ! Enfin, alors, trêve de plaisanterie, j'ai discuté avec Mme Bourdon et M. Pectorot de votre cas, votre transformation du jour empêche vos professeurs de mener leurs cours normalement, Martin ! C'est intolérable ! Mais j'y peux rien, je ne veux pas être drôle, moi, je veux juste être normal et sérieux comme les autres ! Eh ben, c'est raté ! Je me vois donc dans l'obligation de vous mettre en quarantaine jusqu'à la fin de la journée ! Vous étudierez seul dans la classe 9 ! C'est pas juste... C'est vraiment pas marrant de faire rire, alors ! Un clown est un dur labeur, Martin ! On n'est jamais pris au sérieux ! C'est une chance ! Hors du troupeau, la bravie est sans défense ! Les enfants, vous pouvez ranger vos affaires ! Qu'est-ce que j'ai rigolé ! Gros mot, Roxane, vous irez apporter le déjeuner de Martin en salle 9. Moi, je n'ose pas y aller. Les clowns m'ont toujours fait beaucoup trop rire. Je risquerai de renverser les plans en le voyant. Non seulement ils me volent la vedette, mais en plus, faut que je lui serve deux bonnes. Mais qu'est-ce que vous faites ici, monsieur ? Oh, rien, rien ! Par contre, j'ai ici quelque chose qui devrait vous amuser. Parfait ! Gros mot, Roxane ! Mais, mais, on les a kidnappés ! Allez ! Hé, attendez ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je ne les retrouverai jamais. Hein ? Hein ? Mais, bingo ! La voiture ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh 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 ! Hein ? Martin ! Bienvenue dans mon modeste repère, chers collègues. Collègues ? À présent que je t'ai sous la main, tu vas gentiment me révéler le secret de ton pouvoir comique. Sinon, je te promets de tendre tes amis de rire. Mais de quoi parlez-vous ? Je ne comprends pas. Quoi ? Tu oses résister à Cafardos ? Le plus grand, le plus irrésistible, le plus poit-poit-clown de tous les temps ? Je t'ai vu à l'œuvre. Tu es redoutable de drôlerie, alors parle. Moi, je veux bien vous aider, mais vous savez, j'ai pas choisi d'être un clown. Et si je fais rire les gens tout le temps, c'est bien involontaire. C'est vrai, monsieur. Si ça se trouve, demain, il sera trapézique. Ou dompteur de lion. Foutaise ! Tu l'auras à voulu ! Non, papa ! D'accord, arrêtez ! Arrêtez tout ! Je vais vous dire mon secret. Sage décision. En fait, c'est très simple. Il suffit d'ouvrir cette porte et... Si vous voulez bien vous placer derrière moi, je me ferai un plaisir de vous montrer. Prêt ? Prêt. Petit canaille, attends que je t'accroche ! Vite, dépêchez-vous ! Par ici ! Pote et canailloux, revenez ! Par ici ! Non, par là ! Où êtes-vous, petite peste ? Oh ! Je suis là ! Où êtes-vous, petite peste ? Il ne faut pas pleurer comme ça, monsieur Cafardos. Un grand garçon comme vous. Si vous saviez, il y a bien longtemps, j'étais un clown célèbre. Le meilleur. On se pressait aux quatre coins du monde pour rire de mes facéties. Et puis, du jour au lendemain, rien. Le bide. Mon fluide comique avait disparu. Depuis, ce fut la lente déchéance. Mais je ne perdais pas espoir de remonter un jour en haut de l'affiche. Et en te voyant ce matin, j'ai cru pouvoir te voler ton secret. Mais tout est fichu maintenant. Mais pas du tout. Vous nous avez fait rire en nous poursuivant. C'est vrai ça. Le tout, c'est d'être généreux et de vouloir vraiment faire rire. C'est ça, le secret. Vous avez raison. Je comprends maintenant. Du haut de l'affiche, je ne pensais plus qu'à mon succès et plus du tout à faire rire les gens. Oh mais quel idiot ! Mais maintenant, c'est bien fini. Cafardos, c'est de retour ! Bravo, bravo ! Formidable ! Mais va falloir expliquer notre absence à Monsieur Cornichot. Pas de souci, les bourris francs, l'une cafardos. Prends les choses en main. Je vous dois bien ça, non ? Oui, mademoiselle, c'est pour une réclamation. Perte des colliers. Oui, vous avez bien compris. Le directeur a perdu des enfants. Oh mais pour vos oreilles ! Mais quel est ce bruit ! Mais enfin, clown ! Martin Matin ! Encore lui, cette fois, ça n'est trop ! Et maintenant, ladies and gentlemen, en avant-première mondiale, le grand retour du clown Cafardos ! Ouais ! Hop, hop, hop ! Allez ! Martin Matin, c'était... Oh, le clown Cafardos ! Le clown de mon enfance ! Alors, je le croyais retirer de la piste aux étoiles depuis longtemps. Me revoilà ! C'est bien gros mot, le vrai clown. Moi, je ne suis que clown d'un jour. Alors, tu ne m'en veux plus te faire rire les filles ? Non, du moment que pour notre duo comique, je suis la seule partenaire. Martin, Martin Matin, Agence Très ou Dracula. Martin, Martin Matin, Les aventures ne manquent pas. Martin, Martin Matin, En classe ou bien à la récré. Martin, Martin Matin, Avec toi, on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin Matin, Tous les matins en te levant. Martin Matin, Tu te demandes ce qui t'attend. Une queue des ailes de dragon. De dragon ! Sorcière ou âme d'un gros magnon. Gros magnon ! Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler ! Ton amoureuse, c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, Martin Matin, Agence Très ou Dracula. Martin, Martin Matin, Les aventures ne manquent pas. Martin, Martin Matin, En classe ou bien à la récré. Martin, Martin Matin, Avec toi, on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Un pyjama, ouais, pas vraiment étonnant, mais... Incroyable, tout a l'air normal. Mon vieux Martin, aujourd'hui, tu t'es réveillé normal. À moins que... Ben non, j'ai vraiment du bol ce matin. À l'école, on doit faire la photo de classe. Pour une fois, je ne vais pas gâcher le cliché. Papa, maman, regardez comment je suis. Tiens, ils sont pas là. Bizarre. Personne ici, mais... Bonjour, Piston. Bonjour, Piston. Je t'ai préparé du miel pour ton petit déjeuner. C'est excellent pour la santé. Et celui-là, c'est du fait maison. Mais... mais... Merci bien, maman. Mais j'ai pas trop faim ce matin. Il est bizarre ce matin. Tu ne trouves pas ? Ah, comme d'abstitude. C'est fou. Jamais les copains ne voudront me croire qu'en... Eh, salut, Martin ! Alors, tu m'en sers trois, Martin ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Enfin, d'habitude, tu n'es pas comme ça ? Pas comme d'habitude. Et comment je suis d'habitude, à ton avis ? Ben... Laisse tomber, on va aller retrouver Roxane. Alors qu'il est, elle doit être en train de butiner quelque part du côté du jardin public. En train de butiner ? Bonjour, Martin. Roxane, mais... Excellent ce petit déjeuner. Alors, vous vous êtes fait beau pour la photo de classe ? Mais euh... Roxane... Roxane, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Comment ça se fait que... Comment quoi ? Euh... Rien, pas la peine. Il est temps d'aller à l'école, je crois. Attention les enfants ! Tout le monde est en place ? Souriez ! Eh, Martin ! Attention, poussez pas ! Ne bougeons plus ! S'il vous plaît, remettez-vous en place, s'il vous plaît ! Martin, tu as le bout du nez tout jaune ! Gros mot, t'exagères ! Oh, si on peut plus rigoler maintenant ! Gros mot, Martin ! Tenez-vous tranquille et souriez ! Voilà, c'est dans la boîte ! Merci les enfants ! Allez, en classe, les enfants ! Allez, hop ! Wow ! Alors, Martin, décidément, on ne peut rien faire comme tout le monde. On se distingue même le jour de la photo de classe. Mais, monsieur... Je t'ai aux yeux, mon gaillard ! Ben, mon vieux, trois grains de sel pour le prix d'un, la journée risque d'être difficile. Qu'est-ce que tu dis ? Non, rien, rien. Ouais ! Bien ! Prenez votre livre de botanique. Vous allez me dévorer le chapitre sur la floraison, feuilles 22 à 28. Oh ! Il faut vraiment manger ça ? Mais, Martin, c'est toujours comme ça que nous avons appris à dévorer nos leçons. Alors, Martin... On refuse de participer. Allez, au travail ! Chut ! Martin, tu peux me filer tes failles si tu veux. Tu crois, Gros mot ? Aujourd'hui, je me sens en appétit de chenille. Tiens, attrape ! Décidément, ce sont toujours les mêmes qui sèment le désordre dans cette classe. Et c'est votre troisième avertissement de la semaine. Troisième ? Mais je me souviens même pas des deux premières, dames. Cette fois, c'en est trop. Roxane, accompagnez Martin et Gros mot dans le bureau de Monsieur Cornichon. T'aurais quand même pu éviter d'énerver comme ça la mère, Buzz Buzz. Pas de ma faute, vieux. Écoute, c'est bien la première fois aujourd'hui que je me retrouve avec une prof et des élèves qui sont des... Des quoi, Martin ? Oh, rien. Vous voulez voir qu'en y sont ? Ça m'étonnerait que vous le trouviez. Pourquoi ? Il a mangé tous les meubles de son bureau. Alors maintenant, il s'est enfoncé dans les murs de l'école. Enfin, vous pouvez toujours essayer de le voir si le cœur vous en dit. Je vous en prie. C'est terrible les dégâts que ça peut faire un directeur termite. Forcément, ça ne pense qu'à son estomac. Oh ! Ben maintenant, c'est ouvert. Et c'est une tête pensante que cette école a besoin. Ça tombe bien ? Moi, j'en ai trois à proposer. Il faut que je téléphone à l'inspection d'académie avant que Termite Cornichon n'ait s'appelé les fondations de cette école. Monsieur Cornichon, vous êtes là ? Monsieur Cornichon, on voudrait vous voir ! Impossible ! Je suis occupé. Je mange. Mais, Monsieur Cornichon... Laisse tomber, Roxa. Roxane ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Désolé, c'est moi qui ai grignoté les poutres du plancher. Qu'est-ce que vous voulez ? J'adore les solives noires. Roxane, elle est sûrement tombée dans la cave. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de cave. Je l'ai mangée aussi, c'est le meilleur. Elle a dû tomber dans le grand lac souterrain, alors. Le lac, il existe un lac sous l'école. Ma parole, le choc t'a fait perdre la mémoire. Tout le monde sait ça. Il faudrait des échelles ou une corde pour descendre. T'inquiète. Pour le filin, j'ai un truc. Je tiens ça d'un cousin vers à soi. À toi, Martin. T'inquiète, c'est du solide. Roxane ! Moins fort, Anton pourrait nous entendre. Anton ? Décidément, la disparition de Roxane t'a chamboulé. Tout le monde sait que le grand lac est le royaume d'Anton le Prédateur. Tout le monde, bien sûr. Mais moi, je n'ai jamais très bien compris qui était ce Anton. Et on a intérêt à se montrer prudent. Personne ne l'a jamais vu. Gros mot, regarde ! Mais, il paraît que c'est un féroce, Anton le Prédateur. Ça, ça te rappelle rien ? Tu as le bout du nez tout jaune. Maintenant, c'est certain. Roxane a dû reprendre pied ici. En tout cas, elle n'est pas là. Elle a dû chercher à s'envoler pour trouver un passage de l'autre côté du lac. Qu'est-ce qu'on va faire, nous, maintenant ? Nous ? Un radeau. À condition que tu puisses fournir le fil nécessaire pour lier les planches ensemble. Super idée, Martin. On s'y met. Sympa, le courant. Il n'y a plus qu'à se laisser glisser. Waouh ! Va vite ! Tonton, qu'est-ce que c'est ? Une chute d'eau. Il faudrait pouvoir arrêter la marche du radeau, sinon... Comment faire ? Le courant est trop fort. Maman ! Martin ! Au secours ! Désolé d'avoir utilisé mon canon lance-filet pour vous récupérer, jeune homme, mais je ne pouvais risquer d'approcher plus près mon bateau. Nous aurions été emportés tous les deux. J'avoue qu'au moment où je me suis sentie pris dans le filet, j'ai bien cru que... Qu'avez-vous cru ? Oh, rien. J'ai eu peur, c'est tout. Allez, on lève l'encre. Mieux vaut ne pas traîner ici. Mais que diable faisiez-vous sur ce rocher, mon jeune ami ? C'est que je suis à la recherche de ma copine, Roxane. Une jeune fille perdue dans ses contrées, voilà qui est singulier. Alors, vous m'expliquerez cela tout à l'heure devant une tasse de thé. Je vais jamais les rattraper. Eh bien, je vous écoute, jeune... Martin, je m'appelle Martin Martin. Au fait, je manque à tous mes devoirs. Je ne me suis pas présenté. Je suis Anton. Anton, l'entomologiste. L'entom... L'entomologie est la science qui traite les insectes, mon jeune ami. Et justement, ce jour est à marquer d'une pierre blanche. Parce que... Mais chut, le mieux est encore de vous montrer. Suivez-moi. Voilà, on y est arrivé. Oh, mais... mais c'est... c'est rare... Oui, un papillon très rare, superbe spécimen, hein ? Pour une première prise, c'est... qu'est-ce que j'entends par là ? Mais décidément, la journée s'annonce faste. Belle chenille, quel beau papillon cela fera. À la chaloupe, vite ! Le canon lance filet. Gros mot, vite ! Mets-toi à l'abri des rochers. Je délivre Roxane et on te rejoint. D'accord. Martin ! Tout va bien. J'arrive, Roxane. J'ai eu tellement peur. Vite, allez, suis-moi ! Zut, un cul-de-sac ! Là, regardez, il y a peut-être un passage. J'y vais. Fais attention, Roxane. Roxane, ça va ? C'est pas normal. Allons voir. Bouge pas, Roxane, j'arrive ! Non, ne fais pas ça, c'est trop... Oh non, Roxane ! Elle est sauvée ! Je suis coincée ! Oh non ! Oh non ! L'araignée ! Ça alors ? Un rêve ? Tout ça n'était qu'un rêve pourvu que... Ouf, non, tout va bien. Tout est normal. Bonjour, fiston. Bien dormi ? Salut, gros mot. Martin ? Ben quoi ? On dirait que t'es pas habitué. Si, si, mais... Alors viens, on file à l'école. On n'est pas en avance. J'arrive. Tout de même, cette fois, Martin, je me demande un peu comment Madame Bourdon va le prendre. Martin, Martin, Matin, Agent secret ou Dracula ? Martin, Martin, Matin, Les aventures ne manquent pas ! Martin, Martin, Matin, En glace ou bien à la récré ? Martin, Martin, Matin, Avec toi on ne s'ennuie jamais ! Tous les matins, c'est la même chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Ton amoureuse, c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon ! Martin, Martin, Matin, Agent secret ou Dracula ? Martin, Martin, Matin, Les aventures ne manquent pas ! Martin, Martin, Matin, En glace ou bien à la récré ? Martin, Martin, Matin, Avec toi on ne s'ennuie jamais ! Ça n'arrive qu'à moi ! Qui est là ? Qu'est-ce qui se passe ? Moi, Hermès, messager des dieux, annonce Amartisias qu'Athéna la fille de Zeus, déesse de la sagesse et des sciences, te rendra visite ce matin même et... Attendez les sandales, j'ai pas fini ! Bonne chance, Martisias ! Oh, ben ça alors ! Papa, maman ! On va avoir de la visite ! Ça alors, bonjour mademoiselle ! Bonjour, Martin ! Mazette Martin, quelle belle paire de biscotteaux ce matin ! Oh oui, il y a de quoi être fier de son petit ! Tes parents ont raison, valeureux, Martisias ! Je ne me suis pas trompée, tu es bien le champion qu'il faut ! Champion ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Tenez, mademoiselle Athéna, attention, c'est très chaud ! C'est humain tout de même ! Quelle ingéniosité ! Remarquez, chez nous, au Mont-Olympe, c'est pas que l'électricité manque avec papa, mais avec sa façon de jeter la foudre pour un oui, pour un non, il fait rien qu'à péter les plombs ! Oui, j'ai entendu dire que monsieur Zeus, votre père, avait un caractère un peu difficile ! Oh, c'est pas peu dire ! Pas plus tard qu'hier, on s'est encore chamaillés pour des bêtises ! Il prétend que les humains n'arrivent pas à la cheville des dieux ! Oh, ce n'est pas très gentil pour nous ! En tout cas, je suis sûre qu'il ne fait pas un aussi bon chocolat que celui-là ! Pas gentil et injuste ! Justement, c'est là que tu interviens ! Comment ça ? Eh oui, Martitias, je t'ai choisi pour passer douze épreuves et prouver à mon entête de père que les humains valent bien les dieux ! Ah non ! C'est la kermesse de l'école aujourd'hui ! Je n'ai pas le temps et puis je ne suis hérogrec que pour un jour, alors ! Evidemment, ça pose un problème ! Et si on disait six épreuves seulement ? Non ! Cinq ! Quatre ! Oh ! Allez, fiston ! C'est pour la bonne cause ! Et puis, ce n'est pas tous les jours qu'une déesse vient frapper à la porte ! Bon, d'accord ! Disons trois et demi et on n'en parle plus ! Papa ! Il est d'accord ! Bye bye, Martitias ! Sois digne de ta déesse ! Et merci pour le chocolat ! J'espère que j'aurai le temps de m'amuser avec Gromo et Roxane ! Ne t'inquiète pas ! Musclé comme tu es, ces travaux seront un jeu d'enfant ! A l'occasion, il faudra demander au père de cette fille de venir arroser nos plantes ! Vénard ! Moi aussi, j'aimerais bien être aussi fort que toi ! Tu parles ! Moi, j'aimerais mieux être totalement normal si tu crois que ça m'amuse de faire des exploits le jour de la kermesse ! Ouais, mais je suis là, moi ! Je ne vais pas te laisser tomber ! T'es vraiment un super copain, Gromo ! Mais il faut que ça reste entre nous, d'accord ? Parce que, grec ou pas, je n'ai vraiment pas l'étoffe d'un héros ! Ouais, bien sûr ! Eh oui, vous ne rêvez pas ! Des muscles d'acier, un coup de taureau, une force de titan, des mollets de... Cyclistes ? Ouais, cyclistes ! C'est bien notre Martin ! Quel crâneur ! Martin ! Oh ! Oh, Roxane ! Ça va ? Euh, oui, Martin ! T'as l'air en pleine forme, ce matin ! Ça te va bien, tous ces muscles ! Vous venez ? Les grelots nous attendent ! Écoute, Gromo, ça m'embête, mais je n'aimerais pas que Roxane soit dans les parages quand je passerai mes épreuves ! Ça pourrait être dangereux ! Pas de problème ! Allons-y ! Merci, c'était sympa ! Oh ! Martin ! Mais où va-t-il ? T'inquiète, on les retrouvera plus tard ! Roxane doit se demander pourquoi je la fuis ! En attendant, faut pas que ça nous empêche de nous amuser ! Alors c'est ça, Martisias ! Hercule, c'était quand même autre chose ! Hé, qu'est-ce que... Oh, ça alors ! C'est... C'est vous le papa d'Athéna, n'est-ce pas ? Tout juste, Martisias ! Ta première tâche, abattre l'hydracite de métal avec une seule balle ! Oh ! Martin, regarde ! Oh ! Oh ! Au secours ! Attends ! Non ! Non ! Merci, champion. Je savais que je pouvais compter sur toi. Hé, joli coup. C'est toi qui as fait ça ? Hé, ben, félicitations. Tu as gagné le grand lot. Allez, serrons-nous la main. OK. Oh, quelle poigne ! Félicitations, Martitias. Continue comme ça. Et papa aura la leçon qu'il mérite. Bon, je vous laisse. Je vais tenter ma chance. Bye, bye. À plus tard. Ah, mais je comprends maintenant pourquoi il ne veut pas que je reste avec lui. Et qui c'est d'abord cette pimbèche ? Tu vois, Roxane, Martin joue les monsieur muscles devant les filles et il oublie sa fidèle copine. C'est pas très sympa, non ? Oh là là, elle a l'air fâchée. T'en fais pas, elle comprendra. Allez, viens. Je t'attendais, Martitias. Un peu trop salée à mon goût, cette statue de sel. Après la force, la réflexion, parviendras-tu, Martitias, à reconstruire le triangle ? Je suis nul en casse-tête. Mais avec un peu de temps, j'y arriverai. Mais tu n'as pas tout en temps, Martitias. Fais vite, sinon le royaume infernal d'Hadès t'attend aux enfers. Hé, c'est l'enfer, ce truc. Je ne peux même pas décoller mes pieds. Si seulement Roxane était là, elle aurait su résoudre le problème, elle. Je vais la chercher. Faites vos jeux, les enfants. Faites vos jeux. Allons. Et les deux, le quatre et je prends le neuf. Et moi, je prends le six. J'ai gagné. Oui, j'ai gagné. Roxane, vite. Martin a besoin de toi. Il sèche sur le casse-tête de Madame Bourdon. Et alors, monsieur fait bande à part. Mais dès qu'il y a un problème, vite, on appelle Roxane. Eh bien, je ne suis pas soissante. Oui, oui, mais non, c'est pas ça. Enfin, pas le temps de t'expliquer. Viens. Hé ! Mais qu'est-ce que... Vite, aidez-moi. Je ne vais pas tenir encore longtemps. L'erreur serait de vouloir commencer par les côtés. Trouve d'abord les parties qui composent le centre du triangle. Le reste s'assemblera tout seul. Et voilà. Gagné. J'ai gagné. De quel droit venez-vous prêter main forte à Martisias ? Ah, mais je m'excuse. On n'a jamais dit que mes copains ne pouvaient pas me donner un petit coup de pouce. Voilà, tu sais tout maintenant. Tu comprends, avec ces histoires d'épreuve, je ne voulais pas qu'il t'arrive malheur. Bravo, Martisias. J'ai croisé mon père. Il n'a pas l'air content du tout. Frime pas trop quand même, la gonflette. Je parie qu'au jeu d'adresse, je te ridiculise. Propose. Je suis ton homme. Duel de pêche à la ligne. Approchez, approchez. Tentez votre chance à la pêche au gros lot. Allez, Martin, montre-lui de quoi est capable le champion des dieux. Et voilà, je suis le plus fort. Ah, Martisias, je vois que tu as fait connaissance avec mon frère Poséidon, un adversaire à ta mesure. Papa, tonton Poséidon n'a rien à voir dans cette histoire. Et ton champion, alors, il utilise bien ses amis pour me ridiculiser. Mais enfin, je veux bien être magnanime. Martisias, si tu reprends cette énigme, mon frère relâchera ton ami. Autrement, il vous emportera tous au fond du bac à sable. Bien, voilà l'énigme. Qu'est-ce qui le matin marche à quatre pattes, le midi sur deux et le soir marche sur trois ? J'ai déjà entendu ça quelque part. Mais Martin, je sais où trouver ça, sur Internet. Alors fonce, gros, accompagne-la. Mais faites vite, je ne vais pas résister encore longtemps. Faites vite, j'ai déjà grandi de 10 centimètres. Là, l'ordinateur. Je crois me souvenir avoir lu cette énigme dans un livre sur la mythologie grecque. Bon, alors, voyons. Nous disons donc mythologie grecque. Et hop, le fil d'Ariane, le cheval de Troie, Oedipe et le sphinx. C'est ça, l'énigme du sphinx. Et voilà la réponse. Quel oracle puissant ! Ah, j'en peux plus, je craque de partout ! Martin, on arrive ! La réponse à l'énigme est l'homme. Au matin de sa vie, il marche à quatre pattes car c'est un bébé, puis sur deux pattes, enfin le soir à la fin de sa vie, sur trois pattes, car il a besoin d'une canne pour s'aider. Merci, Martin, sans toi ! C'est surtout Roxane et Gros Maud qu'il faut remercier. Je n'aurais jamais su répondre à cette énigme sans eux. Tu t'es suffisamment payé ma tête comme ça, Martisias. Ultime épreuve ! Et cette fois, il faudra te débrouiller, seul. Oh ! Presse-toi, Martisias, si tu ne veux pas que tes amis de sel fondent. Roxane ! Pour en garder le son friable, j'essaierai plutôt ceci. Bravo ! Tu as accompli la première partie de l'épreuve. Maintenant, il ne te reste plus qu'à vider l'eau avec tes mains. Certainement pas ! J'ai fini ! J'ai passé toutes vos épreuves ! Comment ça, fini ? Il a raison, papa. Nous nous étions mis d'accord pour trois travaux et demi. Tu vois que les humains sont aussi braves, intelligents et aussi malins que nous, les dieux. Ah, ah, ah ! Tu as raison, ma fille. Les humains sont bien dignes de partager notre savoir. C'est pas la peine. Le feu, la roue et les règles d'architecture, ça fait longtemps qu'on connaît. Maintenant, avec Internet, on sait tout sur tout. Par contre, si vous pouviez faire un petit quelque chose pour mes copains... Au revoir, Martisias. Finalement, tu vaux bien ce bon vieil Hercule. Au revoir, Martisias. Je suis fière de mon champion. Bon, si on allait s'amuser tous ensemble, maintenant. Hé, Roxane ! Tu veux bien... Pas avant que tu accomplisses un dernier travail, champion. Et c'est quoi, ce travail ? Un petit bisou sur ma joue. Oh, j'allais oublier celui-là. Où suis-je ? Mais que s'est-il passé ? Martin, Martin, Martin Agent secret ou Dracula Martin, Martin, Martin Les aventures ne manquent pas Martin, Martin, Martin En classe ou bien à la récré Martin, Martin, Martin Avec toi, on ne s'ennuie jamais Tous les matins, c'est la même chose. ... ... ...